Oh yeah, je suis red les gars, vous avez pas idée. Et bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite à une question qui m'a été posée en commentaire, je vais vous parler des compléments alimentaires que j'utilise. En plus ça rime, c'est merveilleux. Alors je vous prie de m'excuser avec cette peau qui dégage une sueur sans nom. Ça ne s'arrête plus, il fait 40 degrés à l'ombre frérot. Moi, je sue surtout là à l'intérieur avec les spots et tout machin, laisse tomber. Avant que je vous explique tous les compléments alimentaires ou le peu de compléments alimentaires que je prends, ça vous le verrez tout de suite, je vous rappelle que si vous voulez avoir une mâchoire plus carrée, plus dessinée, moins de joues, moins de double menton pour avoir une gueule de beau gosse et avoir un maximum de likes sur Tinder, non, ça c'est en option. Si tu as un homme, une femme que tu vas avoir une meilleure jawline, et bien c'est toujours lien en description que ça se passe sur le site jawdesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des massétaires qui te donneront des résultats de folie. En plus de ça, je t'ai mis un petit code promo, comme d'habitude. On revient à nos moutons, quels compléments alimentaires j'utilise ? Donc, premièrement, mon approche des compléments alimentaires, évidemment, c'est que ça doit être un complément de votre alimentation. Jusqu'à là, je pense que je vous apprends rien, tout le monde vous l'a déjà sûrement suffisamment répété. Aïe aïe aïe, comment je fous ma gueule ? Oh là là, c'est cette merde là qui tient chaud comme ça. C'est-à-dire que ça ne palie pas à une bonne alimentation, et c'est pourquoi d'ailleurs, première chose, que j'élimine de la liste de tous les compléments alimentaires, je ne prends jamais de protéines en poudre. Dans la mesure où c'est très facile d'atteindre son taux de protéines grâce à l'alimentation, en plus de ça, personnellement, j'adore manger de la viande, et pour être rassasié, c'est important qu'il y ait un fort travail de mastication. Et pour ce faire, la viande me paraît être l'ingrédient idéal pour un repas, si on veut justement respecter un plan alimentaire correct. Si en revanche, vous avez du mal à avoir votre apport en protéines animales, justement, je vous conseille de prendre un petit peu de protéines en poudre, en complément alimentaire, mais ça doit juste vous servir, si vous avez du mal à avoir, de base, une alimentation avec suffisamment de protéines animales. Je ne prends pas non plus de BCAA. Eh oui, eh oui, les amis, je suis désolé. Ça, c'est un complément alimentaire que je ne mettrais quasiment, que je ne mettrais jamais en avant, en fait, tout simplement. Les BCAA, c'est quoi ? Ce sont des acides aminés. Trois acides aminés. En gros, ce sont des protéines supplémentaires qu'on vous dit de prendre pendant l'entraînement. C'est quelque chose que, clairement, moi, je trouve ça pas vraiment utile. Rajouter des protéines par-dessus un apport en protéines, c'est pas très cohérent à mes yeux, sachant que, quoi qu'il arrive, on va en avoir tout de même avec les compléments que je vais vous présenter là. Donc, voilà. Pas de BCAA, pas de protéines, vous avez compris. Je suis quelqu'un de très simple. Pas de surconsommation, on n'aime pas ça ici. En revanche, ce que je prends, je vais te le dire tout de suite et tu vas comprendre pourquoi je les prends. Il va de soi que mes compléments alimentaires ont plus un objectif performance. Dans la mesure où on ne peut pas dissocier un bon physique de la performance. Le complément phare à mes yeux, la vitamine D. Pourquoi la vitamine D ? Premièrement, pendant 6 mois de l'année, quasiment, on en manque. Dans la mesure où la vitamine D est synthétisée par notre peau grâce au rayon UV du soleil. Le soleil n'étant pas là toute l'année, notamment pendant quasiment les 6 mois de l'hiver, si vous êtes milieu nord de la France. Donc, très important de se complémenter avec ce complément-là. Les effets positifs, c'est que ça augmente votre concentration de calcium et de phosphore dans le sang. Qui dit, augmentation du calcium et du phosphore dans le sang, veut dire une meilleure densité minérale osseuse, donc des meilleures eaux. Également, une meilleure peau. Ensuite, cette vitamine, elle a un rôle prépondérant en ce qui concerne votre système immunitaire. Pour être sacrément solide et botter les fesses au Covid, de préférence. Et évidemment, je place ce petit argument à la fin. Votre testostérone a besoin de vitamine D pour garder un taux suffisant, un taux même plus élevé. Je rappelle la testostérone, qu'est-ce que c'est ? C'est l'hormone qui vous permet d'avoir une libido, du turfu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce que les femmes ont également un taux de testostérone, de la progestérone même pour être exact. J'en prends même l'été, parce que si vous travaillez à l'intérieur, vous ne voyez toujours pas le soleil. Et ce n'est pas le peu de soleil que vous voyez à travers votre vitre qui va faire l'effet. Donc clairement, super important. Donc, vitamine D. Ensuite, autre petit complément, du zinc et du magnésium. Ce serait plutôt pour la récupération du système nerveux. Vu que je travaille en lourd, vu qu'on perd énormément d'eau, on perd également des minéraux. Donc voilà, un petit apport en magnésium, ça ne fait pas de mal, ça diminue un petit peu le stress. Et si vous êtes une femme, il est probable que vous en manquiez dans la mesure où vous avez des périodes menstruelles, justement. Hashtag, il y a les règles. Et donc, lorsque vous avez ces périodes-là, vous avez tendance à avoir un taux de magnésium un peu plus faible. Donc je vous conseille de prendre du magnésium en complément pour contrebalancer ce phénomène. Je garde le meilleur pour la fin, donc ne vous étonnez pas. La plus grosse boîte, là, c'est pour la fin. Ensuite, on a la créatine. La créatine qui a fait beaucoup parler d'elle pendant toutes les années 2000. Parce que, bon, tout le monde disait à peu près tout et n'importe quoi à son sujet, alors qu'il n'y a pas plus gentillet comme complément alimentaire. Avant toute chose, il est possible que vous ne réagissiez pas à la créatine. Eh oui, les gars. Mais c'est une bonne nouvelle. Si vous ne réagissez pas à la créatine, c'est que votre corps en fait suffisamment. Voilà, on n'est pas tous logés au même étage en ce qui concerne la loi de la génétique. Voilà, on n'est pas tous pareils. Et parfois, des gens font déjà naturellement beaucoup de créatine. D'autres en font peu. La meilleure façon de savoir si vous en manquez ou si vous en faites assez, c'est d'essayer un complément alimentaire. Personnellement, c'est ce que je fais. Mais quoi qu'il en soit, ce complément alimentaire, théoriquement, de base, est censé être super utile. Donc, pour la synthèse, en fait, de votre énergie intramusculaire. La synthèse de l'ATP en ADP, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie aujourd'hui. Mais du coup, qui dit une meilleure synthèse de l'ATP en ADP, dit également que vous récupérez plus vite au sein même de votre effort. Qui dit que vous récupérez plus vite, dit que vous pouvez faire plus d'efforts, plus lourds, plus intensifs. Donc, que vous pouvez avoir une meilleure progression. Et qui dit meilleure progression, en termes de performance justement, dit une meilleure progression physique. Et c'est pour ça que notre créatine, on essaye, même si on n'en manque pas. Et également, il y a moins d'études sur le sujet, mais il y en a quand même, par rapport à vos cellules de votre cerveau. C'est également bénéfique. De base, ça me semble plutôt logique, dans la mesure où le cerveau consomme énormément de glucides. Le glucide qui, justement, se convertit en glycogène, puis en ATP, puis en ADP, puis... Votre cerveau consomme la même énergie que vos cellules musculaires, quasiment. C'est important également pour lui d'en avoir. Et en plus, ça évite apparemment le vieillissement de vos cellules, de vos neurones, etc. Ça paraît logique, vu que les cellules de votre cerveau, voilà, consomment la même énergie. Donc, ça les empêche également de vieillir. Dernier complément qui me semble être une évidence. Ce complément-là, j'ai mis très longtemps avant de l'acheter et avant de le consommer. Je ne sais pas pourquoi, mais très peu d'entreprises font du marketing vis-à-vis de ce complément. Alors que, pour moi, c'est le meilleur. Tout simplement, c'est du collagène. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de collagène également. Si vous avez un doute, prenez un mix de tous les types de collagène. Sur vos boutiques de compléments alimentaires, en général, ça sera marqué collagène pour la peau. Et ensuite, vous avez normalement un autre complément alimentaire en collagène, pareil. Et ça sera noté collagène pour vos articulations. Si vous pouvez faire un mix des deux, c'est plutôt pas mal. Parce que je pense qu'on en a aussi bien besoin pour la peau que pour les articulations. Ce sont les acides aminés qui constituent, justement, vos tissus conjonctifs. Le collagène, il faut savoir que, justement, il y en a beaucoup dans votre derme. C'est ce qui permet d'avoir une peau solide, ferme, ce qui diminue également les rides. Je vous en parlais en plus par rapport aux rides avec l'entraînement des massétaires. Là où je vous disais que ça redistribuait de manière logique le collagène, vu qu'il y avait un entraînement sur cette zone. Et bien, justement, là, en apportant encore plus de collagène, vous allez encore davantage améliorer la qualité de votre peau. Et notamment, son élasticité, sa fermeté. Il faut savoir que ce complément, c'est également génial, comme je vous disais, pour vos articulations. Et vu qu'on a une optique de progression, de performance, etc. Et vu qu'ici, on est des mecs qui soulèvent lourd à la salle. Et bien, forcément, nos articulations, elles prennent chair dans leur gueule. Et ça, ça permet de vraiment bien régénérer tout ce qui est articulaire. Il y a vraiment énormément de bons retours sur ce complément alimentaire-là. Donc, je me suis dit, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Aussi bien à des fins esthétiques, vous l'aurez compris, qu'à des fins santé. Et voilà, je pense que j'ai été assez clair sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire. Je vous rappelle que pour avoir une mâchoire carré dessinée, moins de joues, moins de doublement de ton, ça se passe en description sur TheDesign.fr avec mon code promo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501